Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Browser avec les sims du signe. Et on se retrouve du coup juste après avoir discrètement débarrassé le monde d'une caravane. A la base on essayait de poursuivre des brigands. Donc là on a au moins 4 raiders et quelques pocheurs. Et là on a 5 mecs seulement, beaucoup plus rentables. On va se les faire. C'est parti. Ils sont que 5 et il y a quelques raiders, au moins 4, donc il y a moyen de se faire de l'équipement. Et ça c'est plutôt plaisant. Hop là. Un qui touche. Bon par contre ils ont des armes capables de foutre un petit peu la merde. Donc il va falloir qu'on fasse attention à ce qu'on fait quand même. Ah la vache, tout il rush direct là quoi. Ce qui veut dire qu'on va rusher nous aussi. Direct là. Rater. Ok ça passe. Donc là on ne peut rien faire pour l'instant. Ici on avance. Si j'aurais bien voulu faire un mur de pique. Mais malheureusement je peux peut-être le faire avant. Ça reste au moins actif pour les autres. Alors ok. Alors là il y a un monsieur qui s'est rapproché de mon fléau avec rien sur la tête. On va donc se faire plaisir. Ici on va attendre de voir ce qu'ils font eux. Un coup de fourche. Là par contre on va y aller. On se rate. Dommage. Ah ils ont des petits trucs de lancers. Oh putain sérieux. Ok donc le mur de pique c'est une idée de merde. Très très clairement. On s'en souviendra. Les coups critiques ils ont fait très très mal là. C'est con ils ont des armures de maille et tout. Mais c'est chaud de les sauvegarder. Il ne veut pas mourir. Parfait. Au moins un mort. Décapitation. Ici on va prendre un couteau. Ah oui c'est lui qui a la hache. Merde. Putain ça va être tendu. Oui oi oi. Il va attendre. On va essayer d'avancer là. Allez, il s'enfuit parfait. On va essayer de faire s'enfuir lui, ou alors tout raté nos coups, c'est au choix. Ok, il ne reste plus que le copain. Ça fait vraiment pas ouf de dégâts ce truc ! Ouais, on va essayer de le finir. Ohlala, on a perdu Merillon quoi ! C'est bien triste ! C'est bien bien triste ! C'est même presque trop triste je trouve ! On a perdu le chien et Meridion, donc je pense qu'on va se refaire ce combat, il y a moyen qu'on ne se tape pas des coups critiques qui butent la moitié de l'équipe comme ça. Allez, Vengeance ! Vengeance ! Ok, c'est parti. Cette fois ils attaquent en haut. On va attendre... On dirait qu'ils veulent faire un gros pack. C'est intéressant. Ok, raté. Toi tu vas attendre deux secondes. Toi tu vas te mettre ici, donc tu vas attendre... Tu vas te mettre ici, donc tu peux y aller. Oh la vache ! Tu vas être sérieux ? Attends un chouille ! Voilà, que lui s'approche ! Il est résistant les cons ! Ok, ici du coup, on y va. Ah oui putain je suis con, il y a lui. Est-ce que je ne lâcherai pas un chien pour aider ? Si, on a lâché le chien pour aider. Ouf la vache ! Ah dommage ! Ok, il se met en riposte le monsieur. On va donc essayer de taper sur les autres. Raté. Alors là, lui s'est foutu en riposte. Par contre on a très peu de chance de toucher celui-là malheureusement. Alors allez ! Dommage. Parfait, si on arrive à baisser leur morale, leur précision s'en ressent. Hop, on avance. Parfait ça. Ça c'est moins parfait par contre. Aïe. Il joue quand, lui ? Il joue bientôt. On a le force qui va jouer avant. On a lui qui va jouer avant. Ça va être tendu hein, faut qu'on essaye. Voilà, mettre un petit coup parfait. Oh là là ! Ça c'est triste. Et merde ! J'ai pas réussi à l'empêcher de... De sauver son moral malheureusement. Euh, ici. Non merde, je suis con. Ça c'est triste ça. C'est très très triste. Tiens, ça t'apprendra. Ok, bah lui on va essayer de se le faire au couteau. On va aller boucher le trou, voilà. Parce qu'il est quasiment neuf, lui. Hop. Raté. Toi tu fais rien. Toi pareil. Une petite dague. Hop. Non, non, on le poursuit. Doucement chien, doucement. Ne casse pas son armure. On a le temps. Voilà. Bon bah on a perdu Gunbear, on a été tout neuf. C'est un peu triste mais c'est pas trop grave. Malheureusement encore quelqu'un avec du potentiel qui disparaît. On commence à avoir beaucoup de bordel par contre. Des trucs à 110 ici. C'est pas mal ça. Toi tu vas en prendre un. Ça te libérera un petit peu de fatigue. Prends donc ça toi. Ça c'est 110. On va filer ça un autre mec déloyal parce que pourquoi pas. Ouais bah je vais plutôt donner ça. Toi tu vas prendre ça. C'est très très bien ça. Et du coup toi t'es à 40. Tu vas prendre ce truc là. Voilà. C'est pas mal tout ça. Toi tu vas prendre une dague en deuxième arme. Pour l'instant. Toi tu vas prendre une fourche parce que mine de rien. Pouvoir repousser et plus de chances de toucher la tête c'est quand même pas mal. Pour l'instant le moral c'est pas non plus une priorité quoi. Tout le monde est à 40 et quelques donc. Ok donc du coup celui-là me donne encore moins envie d'y aller. On va donc. Continuer notre chemin. Ah cela dit. S'il y a. Un petit coup de main. Ça peut être intéressant. Il y a quoi déjà ? Quelques pourcheurs. Je suis pas sûr qu'ils seront dans notre zone là. Ils vont trop lentement ces cons. Après ils vont dans la direction de la ville où on veut. Voilà on peut le choper là. Parfait. Donc c'est la nuit. C'est pas grave. C'est leurs pocheurs qui seront. Un petit peu handicapés. Tirons dans le tas. Ah le chien. C'était un petit peu osé de sa part mais bon au moins il. On va attendre de voir ce que font les mecs. Ok. Pouf que les barres quoi. Ils s'enfuient direct. J'imagine qu'ils vont charger. Voilà voilà. On va charger avec eux mais en douceur. On va se poser là. On peut avancer aussi loin avec Ilec. Ouais ça se tente. Dommage ça aurait été cool qu'il résiste encore un petit peu plus lui. Oh putain on est à portée de ce con. Tirons dans le tas. Ok c'est raté. Petit coup de fourche. Ok il charge. C'est plutôt cool. Là on va essayer de cerner tout ce monde là. Hop. Ici on va remonter le bouclier parce qu'on a quand même beaucoup de monde désagréable. On va faire une petite bouclier. Parfait. Bon ça c'est très très bien. On va casser notre bouclier. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok. Ok. On va casser notre bouclier. Ok. 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 On va jeter là. Ici un petit coup de fourche. C'est pas trop mal, c'est pas ouf mais c'est pas trop mal. alors là par contre au niveau des tirs on peut tenter là quand même parce qu'au pire ça touche un de ses potes on rate on va remonter le bouclier pour éviter les coups désagréables allez les gars faire quelque chose là d'accord il se replie je ne sais pas ce qu'il faut on va pouvoir commencer à taper la fourche sur ce con par contre ici on n'a plus personne à porter donc on va aller là et mettre un petit coup là ah c'est sûr on est encore un petit peu moins bien équipé qu'eux hein on est d'accord on a des fourches et tout lui il s'enfuit hop résistant les cons merde il nous a tué quelqu'un là je crois il veut vraiment pas rester en vie misérion là je suis vraiment désolé pour lui mais je fais ce que je peux pourtant mais ça veut pas quoi hop on se place je pense qu'il va crever de toute façon voilà ok il récupère moins 40% de fatigue d'accord très très bien faisons donc ça faisons donc ça il avait déjà un truc en plus hein il va commencer à être il va falloir qu'on trouve quelqu'un d'autre j'en ai peur bientôt la masque deux blessures permanentes en plus il était déjà un petit peu voilà ça va devenir difficile mais bon c'est pas grave on n'est pas là pour se débarrasser de nos copains on va donc continuer jusqu'à Groenberg tranquillement on va camper un peu histoire de commencer à penser les blessures voilà alors qu'est-ce qu'on a de beau ici un armurier un fletcheur et un contrat alors regardons ça oula donc on a on a une relique donc ils ont envoyé des gens chercher une relique et visiblement ça a bien foiré donc du coup ils nous demandent si on peut aller le faire nous même non ils veulent vraiment pas nous filer plus donc on va accepter bien sûr on a que ça à faire de toute façon on a quelques paysans ici on a un mineur on va regarder un peu qu'est ce que tu as de beau ah non cookie c'est bon on est en train de perdre notre seul cookie on va pas en prendre un autre ok c'est de la merde au niveau des market place ah on a des outils à prix coûtant ça c'est bon ça on va les prendre parce que il nous en faut pour s'équiper il serait ouais il nous achète nos machins mais c'est clairement pas ouf on a du grain là on va vendre avant qu'il soit périmé et perdu mieux vaut mieux vaut vendu pas grand chose que perdu comme on dit on a beaucoup trop d'équipement on va vendre ça on va vendre ça ça c'est en fâchis on va le vendre ah on a trouvé une armings form j'avais pas fait gaffe hop tout ça on vend ces casques là on va les garder pour l'instant ça on vire ah intéressant ça un truc à 163 là c'est très très bien ça ça on prend on va le filer à notre moine qui mine de rien est quand même plutôt bon alors 10% de chance de toucher ouais c'est pas mal plus 5% de chance de toucher à la tête et ça ça fait quoi ? Spearwall ah on peut faire un spearwall avec ça d'accord très très bien pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas ok alors donc au niveau des trucs à vendre pour l'instant on n'a rien de fifou au niveau des armures je crois que devant on est pas mal ah on peut mettre ça quand même du coup on pourrait prendre de l'équipement à 80 ici là aussi c'est pas plus mal au niveau des casques on n'a rien de beaucoup mieux pour l'instant ok alors c'est où leur machin ? c'est juste là allez c'est parti donc on a lui qui va falloir de toute façon qu'on se repose alors ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être se reposer là pour éviter les attaques surprises il y a moins de chances de se faire défoncer proche de la ville alors on a Mérillion qui veut qu'on mette Fenrir dans un combat de chien local non non on va pas le faire bon vieux Fenrir c'est bon quoi essaye déjà de soigner tes blessures mec et on verra après pour les conneries non mais oh on est monté à 361 quand même c'est pas mal alors ok il est presque remonté toute sa vie donc il lui reste plus que ce truc là bah qui change pas grand chose par rapport au reste quoi alors c'est parti on va là-bas enfin on va aller se mettre juste avant cette campagne va visiblement être sous le signe des morts vivants on voit pas ce qu'il y a hein on voit vraiment pas ce qu'il y a du coup une petite sauvegarde des familles hop et hop alors on envoie quelques hommes ils arrivent à choper la relique mais ils s'enfuient comme s'ils avaient vu un fantôme et il y a des ennemis jusqu'ici pas de grosses surprises alors on est plus ou moins en forêt donc ça peut nous aider face à leur truc d'accord on est pas du tout en forêt on est carrément carrément pas du tout bien même on va reculer clairement on va reculer mais pas photo on va me reculer jusque là je pense on va se battre sur cette hauteur là on va pas grimper en arrière les gars en arrière en arrière donc ils sont 6 quand même hein tiens ils sont vachement dispersés pour une fois alors toi tu attends toi tu attends toi tu grimpes ici est-ce que tu peux tenter un tir ? non tu attends tu attends toi du coup tu montes là toi tu montes là toi tu vas monter ici toi tu vas monter ici c'est parti bon ils avancent bien en formation comme d'hab hein pas de surprise hop et hop alors là on peut tenter un petit tir bon ça sera pas ouf contre des squelettes comme d'hab mais c'est pas grave alors ici je vais attendre un peu avant le mur de pique encore voilà hop hop ah merde dommage j'étais pas sûr qu'il pourrait aller jusque là mais oh bon cela dit hein c'est parti du coup fais ton mur ici on va attendre de voir s'il s'approche il s'approche bien sûr pourquoi mon mec a mis un coup ? j'ai pas compris j'ai pas compris ce qu'il s'était passé c'est pas grave c'est moi qui ai pris un coup ? bah non il n'a pas pu taper bon visiblement j'ai eu un espèce de coup réflexe je sais pas trop comment ça se fait là on va lui taper sur la tête parfait ici non merde pourquoi je peux pas taper là ? c'est trop bas ? bah quel est le... c'est trop bas ici il y a trop de hauteur je peux pas taper c'est ça que vous me dites ouais ça s'arrête là en fait je peux pas taper là eh bah tant pis pour l'instant là je peux taper ? non je peux pas taper non plus eh merde d'accord donc on peut pas taper avec ces armes là quand on est trop en dénivelé eh ben c'est bon à savoir parce que du coup on l'a un petit peu dans l'eau si vous voulez du coup on va aller là ah non là je peux rien faire hein ok rat ok le mur de pique qui fait à peu près le taf alors est-ce que ça vaut le coup de descendre ici ? on pourrait descendre à 2 t'as pas joué encore toi ? si t'as joué déjà donc euh non tu vas attendre toi plutôt et te reposer puisque c'est un petit peu la douleur pour l'instant pareil ici on va se reposer là par contre on va pouvoir mettre un coup voilà on va mettre un petit coup de fourche c'est parti ici on peut mettre un petit coup aussi ici on va refaire le mur de pique hein pourquoi pas des fois que lui a envie de s'approcher je pense que du coup vu qu'il y a de la place il va plutôt faire le tour mais bon on va voir je peux pas tirer par contre ah non même pas il charge le mur de pique ok et ben parfait j'ai envie de dire fais toi plaisir ici on arrive à se le faire on va donc commencer à avancer pour le terminer lui voilà parfait ok bah c'est plutôt cool on a pris aucun coup c'était franchement propre comme on dit et on récupère notre petite relique parfait bon ça compte pas comme euh voilà ça ça il faut qu'on découvre un truc de notre nous même et que du coup on le détruise sinon ça marche pas sinon c'est trop facile là il y a des traces ici les gens qui ont traversé la forêt ah merde putain demi-tour les gens demi-tour cassez vous cassez vous on trace ah c'est douce quoi tomber sur une bande de mercenaires ennemis mais bon c'est le risque on va les contourner en passant par là du coup voilà normalement là soit ils ont fait demi-tour et on va leur retomber dessus faut qu'on fasse gaffe il y a des traces fraîches hein donc euh c'est possible qu'ils avaient affaire là et qu'ils se sont euh ah non bah du coup on est devenus potes et ben c'est parfait ah ils en ont ils ont été euh maintenant ils sont embauchés par Gronenberg donc c'est devenu des amis c'est fantastique on est bien content de vous revoir les gars on récupère du coup nos couronnes il y a un high spirit et ça c'est cool est-ce qu'on peut vendre nos choses à des prix décents ? ouais c'est pas ouf hein on pourrait certainement faire mieux que ça hop on vend tout ça on a un peu de place on a des outils à un prix très intéressant on va se jeter dessus nos munitions à force de raider des gens on en récupère à foison le reste ça va la nourriture ça va du coup il y a plus de contrat ici malheureusement mais c'est pas grave on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu euh n'hésitez pas du coup comme d'habitude me laissez un petit commentaire si vous voulez des noms pour rejoindre la compagnie on va réussir un moment à garder des gens sans qu'ils crèvent euh et du coup on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous